bonjour bonjour stéphane de gausson bienvenue nous sommes très heureux de pouvoir parler avec vous sur son travail les mathématiques je présente stéphane de gausson il est mathématicien il a travaillé avec la théorie des catégories pour développer des idées très intéressantes sur les entrées là et les espaces connectifs ce qu'ils appellent l'espace connectif et la dynamique alors merci bienvenue et je voudrais commencer avec une question pour vous qu'est ce que la théorie des catégories alors la théorie des catégories c'est une branche des mathématiques il y a beaucoup de branches différentes en mathématiques il y a beaucoup de spécialités et la théorie des catégories est l'une des nombreuses spécialités en mathématiques mais c'est une branche des mathématiques qui a un statut un peu particulier au sens où les concepts et les méthodes de la théorie des catégories sont très utiles pour se repérer en général au sein des mathématiques d'une certaine façon en simplifiant un peu on pourrait dire que les différentes branches des mathématiques correspondent à différentes catégories par exemple en algèbre on étudie notamment les groupes la théorie des groupes et l'une des branches des mathématiques mais les groupes constituent une catégorie et donc on pourrait dire que les spécialistes de la théorie des groupes d'une certaine façon sont les gens qui les mathématiciens qui se spécialisent dans l'étude de la catégorie des groupes une autre branche des mathématiques sera par exemple la géométrie différentielle c'est une branche des mathématiques que l'on peut identifier d'une certaine façon à l'étude de la catégorie des variétés différentielles d'autres catégories analogues donc il y a un beaucoup de catégories différentes chaque branche des mathématiques peut être vu comme l'étude de certaines catégories et de relations entre certaines catégories mais la théorie des catégories est une branche des mathématiques qui développant les notions relatives aux catégories trouve à s'appliquer à potentiellement toutes les parties des mathématiques cela dit le fait d'avoir des relations profondes avec de nombreuses parties des mathématiques n'est pas propre à la théorie des catégories c'est même quelque chose de très courant en mathématiques de réaliser de se rendre compte que telle ou telle notion tel ou tel concept tel ou tel résultat va se retrouver dans des branches des mathématiques où on ne l'attendait pas du tout mais disons que la théorie des catégories donne des outils mathématiques pour se repérer au sein des mathématiques et donc de la même façon que je disais par exemple un géomètre différentiel c'est quelqu'un qui qui étudie notamment la catégorie des variétés différenciables on pourrait dire qu'un catégoricien c'est un mathématicien qui étudie la catégorie des catégories mais lorsqu'on dit la catégorie des catégories il y a une nuance qui apparaît d'une certaine façon c'est que la catégorie des groupes la catégorie des variétés différenciables la catégorie des catégories ce sont des exemples de ce qu'on appelle des grosses catégories et c'est notamment ces grosses catégories qui en étant identifiables à différentes branches des mathématiques permettent de se repérer comme ça et d'autant que une notion fondamentale en théorie des catégories c'est la notion de foncteurs les foncteurs sont les flèches qui permettent de passer d'une catégorie à l'autre et donc les relations entre les différentes branches des mathématiques s'incarnent en quelque sorte dans cette notion de foncteurs et donc il ya des foncteurs qui établissent des relations entre différentes branches des mathématiques mais la théorie des catégories ne s'occupe pas uniquement des grosses catégories mais aussi de ce qu'on appelle des petites catégories en fait une catégorie ça peut être un objet mathématique tout à fait limité comportant un nombre fini ou une petite infinité de de d'objets dans cette catégorie et donc l'étude des petites catégories est une spécialité de même que l'étude des groupes est une spécialité pour les spécialistes de la théorie des groupes donc vous voyez la théorie des catégories est à la fois une branche particulière des mathématiques et en même temps donne des outils pour se repérer et circuler au sein des mathématiques en général alors on peut quand même ajouter dire en quelques mots ce que c'est une catégorie et donc voilà ce qu'on appelle une catégorie c'est la donnée d'une part de choses qu'on appelle des objets et qui peuvent être extrêmement variés extrêmement divers et peut-être même n'ont-ils aucune structure interne ce sont juste des objets abstraits peut-être mais surtout une catégorie c'est la donnée entre ces objets de ce qu'on appelle des flèches et ces flèches donc établissent d'une certaine façon des relations entre les objets de la catégorie considérée dans une autre catégorie vous pouvez avoir d'autres objets et surtout vous aurez d'autres flèches d'autres choix d'objets d'autres choix de flèches déterminent d'autres catégories et puis il y a quelques axiomes qui doivent être satisfaits pour que des objets et des flèches constituent effectivement une catégorie et en particulier les flèches d'une catégorie doivent pouvoir se composer si du moins deux flèches se suivent c'est à dire une flèche en fait part toujours d'un objet et arrive dans un objet et si on a une autre flèche qui part de l'objet auquel la première flèche arrive et bien ces deux flèches vont pouvoir se composer et faire une flèche qui part du point de départ de la première flèche et qui arrive au point d'arrivée c'est à dire à l'objet qui est le but de la seconde flèche et il faut que cette composition des flèches d'une catégorie vérifie les propriétés notamment l'associativité il y a quelques autres propriétés mais il y a très peu de propriétés la définition d'une catégorie elle est extrêmement courte tout le monde peut la consulter sur wikipédia par exemple et c'est un objet qui est facile et rapide à définir pour qu'il prenne un sens dans l'intuition il vaut mieux connaître des mathématiques par ailleurs parce que c'est dans les mathématiques qu'on va trouver plein d'exemples de catégories mais enfin c'est une notion en elle-même du point de vue de sa définition assez simple et donc on peut commencer à s'amuser avec cette notion même si on ne connaît pas beaucoup de mathématiques et donc je mentionnais tout à l'heure la catégorie des catégories et bien ça va être donc une catégorie dont les objets seront les catégories ou au moins disons les petites catégories et dont les flèches seront ce qu'on appelle les foncteurs que j'évoquais tout à l'heure donc voilà en quelques mots cette notion de catégorie et pourquoi elle occupe une place stratégique au sein des mathématiques c'est vraiment parce qu'elle permet de créer des liens entre différentes branches des mathématiques y compris d'ailleurs avec la théorie des catégories elle-même qui est donc une des branches des mathématiques alors pour les philosophes vous avez parlé et vous avez mentionné trois concepts fondamentaux pour les philosophes catégories, objets et relations et couramment on pense à Aristote, on pense à Kant et on pense aussi à la théorie des ensembles par catégories on comprend couramment dans la philosophie un concept qui englobe y compris des autres concepts ou des éléments ou des exemples et des instances de ces concepts et par contre l'objet, l'objet c'est toujours lié au sujet, il y a une relation entre le sujet et l'objet pour la connaissance et par relation bon c'est très vaste les concepts mais dans la mathématique et la théorie des catégories on a très précisément l'idée d'un morphisme pas seulement ce sont des relations mais ces morphismes pouvez-vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on comprend avec morphisme et objets parce qu'on n'a pas aucune relation au sujet et c'est pas une relation en général ce sont des morphismes entre les objets mathématiques vous pouvez vous préciser un peu sur ce point là ? alors tout d'abord il y a la question du choix du vocabulaire les mathématiciens sont libres, ça fait partie de leurs prérogatives de choisir des termes pour désigner les concepts qu'ils élaborent donc le choix du terme de catégorie je ne pense pas qu'il soit en relation directe avec la philosophie d'Aristote c'est plutôt simplement l'idée assez vague de regrouper des choses ensemble voilà on fait des catégories de ce point de vue là le mot d'ailleurs catégorie n'est pas forcément très éloigné du mot ensemble par exemple ou d'autres termes donc je pense que ça peut même être une source de confusion si on aborde le concept mathématique avec l'idée que ce qui s'appelle catégorie en mathématiques serait une espèce de traduction mathématique du concept d'Aristote de catégorie je pense qu'il faut mieux oublier ça quitte ensuite à y revenir si quelqu'un connaît bien la philosophie d'Aristote et connaît bien la théorie mathématique des catégories peut-être aura-t-il quelque chose de pertinent à dire sur la parenté mais aussi les différences entre les deux notions ça c'est possible mais je pense que dans un premier temps il vaut mieux oublier la notion philosophique et il y a beaucoup de termes en mathématiques comme ça de même justement en théorie des catégories il y a une théorie qui est à l'intérieur de la théorie des catégories et qui est la théorie des topos bon c'est pareil il faut peut-être oublier le sens philosophique de topos au moins momentanément pour pouvoir comprendre ce qui est vraiment en jeu d'un point de vue mathématique alors vous avez mentionné les ensembles là c'est un travail considérable il y a des choses qui ont été écrites là-dessus mais il faudra continuer à étudier disons l'histoire des mathématiques au XXème siècle le rôle de Bourbaki la volonté de fonder les mathématiques sur la théorie des ensembles il faut savoir que les ensembles constituent une catégorie la catégorie des ensembles la catégorie des ensembles est une catégorie extrêmement importante mais disons qu'il y a eu historiquement et il y a encore peut-être un peu aujourd'hui mais moins qu'avant des tensions entre ceux qui ont voulu fonder les mathématiques sur les ensembles c'est-à-dire sur la théorie des ensembles la notion de théorie des ensembles elle déborde juste la notion de catégorie des ensembles il y a la catégorie des ensembles qui est un objet mathématique et puis la théorie des ensembles c'est plus vaste que simplement la catégorie des ensembles mais cette catégorie est fondamentale et du point de vue des fondements théoriques des mathématiques il y a donc eu une espèce de tension entre ceux qui ont voulu fonder les mathématiques sur la théorie des ensembles donc ça a été notamment le cas de Bourbaki et ceux qui auraient voulu fonder les mathématiques peut-être sur la notion de catégorie bon mais je veux pas trop m'avancer sur sur ces questions il y a des enjeux à la fois scientifiques et philosophiques importants mais voilà je préfère ne pas m'avancer davantage sur ce point là oui voilà parce que il faudrait parler de qu'est-ce que fondation veut dire oui je ne suis pas je ne suis pas très bien placé pour parler des questions de fondation en mathématiques ce sont des questions qui concernent disons les logiciens donc les logiciens la logique peut être vue comme une branche des mathématiques aussi mais ces questions de fondation personnellement ne m'ont jamais tellement attiré pour moi au quotidien les mathématiques sont suffisamment solides pour que je ne sois pas inquiet que le sol se dérobe sous mes pieds ou que le ciel me tombe sur la tête donc bon ce ne sont pas des questions pour lesquelles je me suis personnellement passionné mais ça a été des questions très importantes notamment en période de crise donc c'est vrai que dans le premier tiers du 20ème siècle disons ça a été des questions vraiment fondamentales des mathématiques et et ensuite effectivement la question s'est posée enfin le choix de fonder les mathématiques sur la théorie des ensembles est un choix qui a pu être à juste titre contesté donc voilà voilà je laisse cette question aux logiciens et aux historiens des mathématiques alors pour mieux comprendre la théorie des catégories peut-être on peut se demander sur la raison pour laquelle elle a été développée si vous pouvez parler un peu du contexte et oui voilà la raison la motivation interne pour ces voilà c'est pareil je ne suis pas je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la théorie des catégories donc c'est des notions qui se sont avérées vraiment importantes disons notamment dans le développement de la topologie algébrique mais je préférerais laisser d'autres répondre à cette question vraiment on peut on peut donc parler de ce que vous faites avec les catégories et voilà je 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 vais vous demander qu'est ce qu'on peut faire avec les catégories et plus précisément qu'est ce que vous faites avec alors d'accord bon disons pour moi j'ai j'ai commencé à m'intéresser à une notion très spécifique une notion disons de type topologique Donc là j'utilise le mot topologie dans un sens un peu vague, c'est-à-dire la topologie c'est tout ce qui concerne les relations de proximité, de continuité, de voisinage, de connexité, etc. Et justement je me suis intéressé spécifiquement à la notion de connexité à un moment. Plus précisément, classiquement en mathématiques, on peut traiter de cette notion de connexité, c'est-à-dire le fait d'être d'un seul morceau, d'un seul tenant, en s'appuyant sur la notion d'espace topologique. Donc c'est une notion qui a, comme toujours en mathématiques, une histoire, mais disons que ce qu'on appelle un espace topologique en mathématiques, ça correspond à peu près à ce qui a été élaboré par Félix Osdorff. Donc c'était ce qu'il a publié dans son livre de 1914 sur le sujet. Mais bon, il y a eu d'autres élaborations avant et après. Mais voilà, classiquement, les étudiants étudient ces notions en première année, je crois. Dans un espace topologique, on définit ce que c'est que d'être connexe ou pas. Et donc on pourrait dire que la notion de connexité, elle est définie à l'intérieur des espaces topologiques. La notion d'espace topologique étant une notion parfaitement définie, répondant à une définition tout à fait précise. Les espaces topologiques en question sont les objets que l'on étudie dans une branche des mathématiques qui s'appelle la topologie générale. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte... En fait, j'étais en train de jouer au Go. Et au cours de cette partie de Go, je me suis demandé... C'est un jeu où la notion de connexité est fondamentale. Et il y a deux notions très importantes dans le jeu de Go qui sont la connexité et les frontières. Mais il se trouve que ces deux notions, connexité et frontières, sont des notions que l'on rencontre en topologie générale. Et donc, à un moment, je me suis demandé simplement si la connexité et les frontières que l'on rencontre, auxquelles on est confronté dans le jeu de Go, répondent aux définitions que l'on trouve dans la topologie générale. Et j'ai réalisé très vite que... Donc, le plus surprenant, c'est que je ne me sois jamais posé la question avant. Et que la question ne semble pas avoir été posée par beaucoup de gens. Et la réponse, c'est qu'effectivement, ça n'est pas nécessairement au sens de la topologie générale que la connexité apparaît dans ce qu'on peut appeler un graphe. Parce que le jeu de Go consiste à poser des... Confermer... Alors, on pose des pierres sur le plateau de jeu, qu'on appelle le Goban. Et le Goban, en fait, c'est un graphe. C'est-à-dire qu'il y a des sommets et qui sont reliés par des arrêtes. Donc, c'est un graphe. Donc, le jeu de Go se déroule sur un graphe. Et la notion de connexité dans un graphe, donc celle qui est à l'œuvre notamment au jeu de Go, c'est-à-dire que le fait que des pierres constituent ce qu'on appelle un groupe connecté, ce qui va leur permettre d'être vivants, eh bien, la notion de connexité dans un graphe ne coïncite pas, ne recoupe pas exactement celle de connexité dans les espaces topologiques. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de connexité, elle est apparue comme... J'ai réalisé à ce moment-là, et je ne m'étais jamais posé la question avant, c'était très surprenant, j'ai réalisé que la notion de connexité était comme coupée en deux, ce qui est un comble. Donc, il y a la connexité dans les graphes et la connexité dans les espaces topologiques. Alors, s'il y a bien une notion qui devrait bénéficier d'un traitement unifié, c'est bien la notion de connexité tout de même. Et donc, je me suis demandé si on pouvait définir une notion générale de connexité, de telle sorte que la connexité dans les graphes et la connexité dans les espaces topologiques en soient des cas particuliers. Et comme j'avais un petit peu de culture, mais au sens de la culture générale, sur la théorie des catégories, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste de théorie des catégories, mais comme beaucoup de mathématiciens, je peux être conduit à utiliser la théorie des catégories. Il y a un aspect intéressant dans la théorie des catégories, c'est que lorsqu'on veut développer une nouvelle idée, la théorie des catégories peut être vue aussi comme une espèce de guide dans l'élaboration d'une théorie, parce qu'elle conduit très naturellement à se poser un certain nombre de questions par rapport aux objets que l'on veut définir. Donc, pour moi, il s'agissait de définir une notion d'espace. Les mathématiciens sont des créateurs d'espaces, d'une certaine façon, de toutes sortes d'espaces différents. Et donc, il s'agissait de donner un sens à la notion de connectivité de façon générale, indépendamment des notions spécifiques de graphes et d'espaces, et de topologie au sens spécifique des espaces topologiques, de la topologie générale. Et donc, ça a été la notion d'espaces connectifs. Mais tout de suite, les questions que je me suis posées concernaient celles de l'élaboration d'une catégorie des espaces connectifs. C'est-à-dire, la catégorie dont les objets vont être, les différents objets, une infinité d'objets, vont être tous les espaces connectifs possibles. Donc, ce que j'appelle un espace connectif, un espace connectif, c'est un objet mathématique qui peut être vu comme un espace, donc qui donne des lieux, avec la possibilité de donner un sens au fait que des parties de l'espace soient ou non connexes. et pour obtenir une catégorie, il faut que ces espaces connectifs, donc, soient reliés entre eux par des flèches. Alors, vous m'avez posé la question tout à l'heure, je me rends compte que je n'y ai pas répondu, sur les morphismes. C'est vraiment, dans la théorie des catégories, le plus important, ce n'est pas les objets, c'est les flèches. C'est-à-dire, ce qui court entre les objets. Parler de relation à ce niveau-là, c'est un terme peut-être évocateur, mais un peu flou. En fait, la notion de flèche, elle est absolument générale, elle est abstraite, a priori. Donc, ça peut être n'importe quoi, en réalité, les flèches. Une flèche, c'est quelque chose qui va d'un objet à un autre objet, et qui peut se composer avec d'autres flèches, si elles arrivent ou qu'elles partent correctement des objets en question. Mais les objets en eux-mêmes peuvent être n'importe quoi, donc ce sont vraiment des êtres totalement abstraits, a priori, et de même, les flèches peuvent être n'importe quoi aussi. Ce qui fait les flèches, c'est la possibilité qu'elles ont de se composer. Ce qui fait les objets, c'est qu'ils sont les points de départ et les points d'arrivée des flèches. Mais, il est vrai que, parmi les exemples très importants de catégories, il y a notamment des grosses catégories dont les objets sont des ensembles munis de structures. Munis de structures qui peuvent être des structures algébriques, par exemple, ce qu'on appelle les groupes, ou plus généralement des monoïdes, ou ce qu'on appelle des algèbres, enfin, il y a toutes sortes de... Voilà. Mais, et dans le cas où les objets sont des ensembles structurés, c'est-à-dire des ensembles munis d'une structure supplémentaire de type algébrique, je le disais à l'instant, ou de type topologique, ou une combinaison d'algèbre et de topologie, bon, il y a toutes sortes de structures possibles. Mais dans ce cas-là, il va naturellement y avoir un certain type de flèches associées à ces ensembles structurés, et ces flèches, dans ce cas-là, seront des applications entre les ensembles, mais des applications qui vont respecter les structures. Voilà. Alors, c'est surtout dans ce cas-là quand on parle de morphisme, parce que le mot morphisme, dans son étymologie même, contient l'idée de respecter les formes, c'est-à-dire les structures, qui constituent vraiment les objets en question. mais la notion de catégorie est beaucoup plus générale, et les flèches ne sont pas forcément des applications respectant les structures qui sont dans les objets, parce que les objets n'ont pas forcément d'autres structures que le fait d'être les objets d'une catégorie, et les flèches ne sont pas forcément des applications entre-ensembles. Ce ne sont pas des fonctions seulement. Ce n'est pas forcément donc effectivement ce qu'on appelle function, mais en français on parlera plutôt d'applications. Applications, oui. En espagnol aussi, on parle des applications. Voilà, il y a plusieurs termes. Il y a parfois, il faut faire attention à... C'est des... C'est disons quand on veut vraiment travailler avec ces choses-là, il faut être très attentif des nuances qu'il peut y avoir même d'une langue à l'autre sur le sens de ces mots-là. Mais disons, voilà, une application ou une fonction, voilà, ce sont des opérateurs qui, aux éléments d'un ensemble de départ, associent des éléments dans l'ensemble d'arrivée. Si les ensembles de départ et d'arrivée ont une structure supplémentaire, algébrique ou topologique, etc., eh bien, en général, on va s'intéresser aux applications qui respectent ces structures et c'est ce type d'application qu'on appellera des morphismes. Donc, très naturellement, les ensembles structurés et les morphismes fournissent des exemples très... qui sont plus que des exemples, donc, qui fournissent des catégories de références très importantes, mais la notion de catégorie est plus générale que ça. Alors, il peut arriver que, par extension, on parle de morphisme pour toutes les flèches, même quand les flèches ne sont pas ce type d'application. Mais, disons que, le plus simple, en fait, en général, c'est de parler simplement de flèches, parce que, une flèche, ça suppose très peu de choses, quoi, dans l'intuition qu'on a de ce que peut être une flèche dans un graphe, c'est juste indiquer, voilà, un chemin allant d'un objet à un autre avec une direction, bon, qui est précisée par la pointe de la flèche. Alors, s'agissant, pour revenir aux espaces connectifs, du désir que j'avais d'élaborer une théorie de la connectivité, la question, la première question, c'était quelle sera la catégorie des espaces connectifs. Et pour ça, la question, ce n'était pas seulement de préciser ce que sont les espaces connectifs, mais aussi de préciser quelles sont les flèches entre les espaces connectifs, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les morphismes connectifs. Et, donc, la théorie des catégories a joué un rôle à ce moment-là, pour moi, d'emblée, tout de suite, en posant ces questions, c'est-à-dire comment définir la théorie des espaces connectifs, quelles sont les propriétés de cette catégorie, etc. Alors, pour le dire très simplement, très rapidement, un espace connectif, c'est en fait un ensemble de points, plus la donnée d'une structure qui précise quelles sont les parties d'un tel ensemble qui sont connexes. Et, le choix peut être fait de manière totalement libre et arbitraire, à condition de vérifier juste une contrainte, qui est que, lorsqu'on a des parties connexes qui ont un point commun, l'union de ces parties connexes va être encore connexe. Si vous avez un objet qui est d'un seul tenant puis un autre objet qui est d'un seul tenant et qu'ils ont un point commun, eh bien, la partie de l'espace qu'ils constituent ensemble par leur union devra être encore d'un seul tenant. Et c'est vrai pour deux parties connexes, mais c'est vrai pour une famille quelconque de parties connexes. Donc, c'est cette propriété-là qui est, en fait, la propriété commune au connexe que l'on trouve dans les espaces topologiques et au connexe que l'on trouve dans les graphes que j'ai pris comme point de départ, comme définition, en fait, des espaces connectifs. Et, voilà, et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un exemple très intéressant et très très simple d'espaces connectifs qui est ce que j'appelle l'espace borroméen. L'espace borroméen, il a trois points. Il a juste trois points. Donc, ce n'est pas comme l'espace ambiant, ordinaire, l'espace usuel dans lequel, physiquement, nous évoluons et qui a une infinité de points. Disons, l'espace euclidien à trois dimensions, il y a une infinité de points même dans chaque partie de l'espace. Bon, là, il n'y a que trois points. Mais, donc, pour que ça constitue un espace connectif, il faut préciser quelles sont les parties de l'espace qui sont connexes. C'est-à-dire, quels sont les ensembles de points qui sont connexes. Alors, pour l'espace borroméen, on décide que l'ensemble des trois points, c'est-à-dire l'espace entier, en fait, est connexe, est d'un seul tenant. Mais, par contre, on demande que les... quand on prend deux points, chaque fois qu'on prend deux points, ça constitue une partie qui, elle, n'est pas connexe. Eh bien, dans ce cas-là, on obtient un espace connectif, effectivement, et que j'ai appelé borroméen, parce que, de manière intuitive, assez évidente, il porte la... il donne la structure du célèbre nœud borroméen, qui est cet entrelacement de trois... de trois ronds de ficelle qui a, notamment, beaucoup intéressé le psychanalyste Jacques Lacan, puisqu'il s'est appuyé sur cette structure du nœud borroméen pour présenter sa conception des relations entre ce qu'il appelle, dans la structure psychique, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Mais, j'ai développé cette théorie des espaces connectifs, donc il y a beaucoup de questions qui se posent, dans n'importe quelle catégorie, par exemple, on peut se demander est-ce qu'il existe ce qu'on appelle un produit cartésien de deux objets, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle un objet initial, un objet terminal, etc. Il y a plein de questions qui se posent d'emblée par rapport à une catégorie. Donc, ayant défini les morphismes comme les applications d'un espace connectif dans un autre qui vont conserver la connexité, c'est-à-dire que l'image d'un connex doit être encore connexe, lorsque une application vérifie cette propriété, je dis que c'est un morphisme connectif, j'obtiens une catégorie, il y avait plein de questions qui se posaient sur cette catégorie, et puis, à un moment, je me suis rendu compte que cette catégorie avait déjà été considérée par d'autres mathématiciens avant moi, mais pas très nombreux, il y a un mathématicien allemand, Berger, qui a écrit un article sur cette question, ça devrait être en 1982, puis en continuant à chercher, finalement, j'ai trouvé ce que je pensais être la première origine historique, on pourrait dire la préhistoire, des espaces connectifs, et ça remonte quand même à 1892, avec un travail du mathématicien allemand Hermann Brun, et en fait, c'était un travail qui était consacré justement aux entre-là, et il n'est pas très facile de trouver cet article à Paris, j'ai fini par le trouver, mais bon, pour moi, il n'était pas très facile à lire, mais il se trouve que cet article a été traduit en français en 1982 ou 84 par des mathématiciens proches de Jacques Lacan, et du coup, j'ai pu lire l'article en français, et en fait, c'est un article très très intéressant. Souris, Pierre Souris ? Alors, Souris, bon, c'est, voilà, c'était, c'était, c'est autour de ces gens-là, mais, voilà, je ne crois pas que Souris ait lui-même traduit, participé à la traduction de l'article, mais, c'est du cercle. Oui, c'est bien ce monde-là, et donc, c'est grâce au travail de certains psychanalystes proches de Lacan que j'ai pu, moi, lire en français l'article, c'était quand même une aide pour accéder au contenu de cet article, et, en fait, ce que Herman Brun fait en 1889, c'est d'aborder la question de savoir si n'importe quelle structure connective qu'on se donne a priori, par exemple, celle de ce que j'ai appelé l'espace borroméen, pouvait être représentée par un entrelac. Alors, dans le cas de l'espace borroméen, bien sûr, puisque c'est même précisément pour cette raison que j'ai appelé borroméen cet espace, c'est précisément parce qu'il donne la structure du nœud borroméen. Mais ce que Herman Brun affirme dans son article, c'est que toute structure connective finie, disons, c'est-à-dire toute façon cohérente de décider a priori que sur un ensemble fini de points abstraits, certains groupes de points seront connectés entre eux, d'autres groupes ne le seront pas. du moment que cette décision est prise de manière cohérente avec l'axiome que je vous disais tout à l'heure, à savoir que des connexes ayant un point commun doivent avoir encore une union connexe, et bien toute structure connective de ce genre décidée a priori peut toujours être représentée par un entrelac dans l'espace, c'est-à-dire l'entrelacement de ce que Lacan appelle des ronds de ficelle, disons, et Herman Brun était convaincu d'avoir démontré cette chose-là, en fait, il a appuyé sa démonstration sur des entrelacs particuliers qui ont plus tard, en 1976, par Rolfsen été appelés des entrelacs bruniens, donc ce sont des entrelacements de ficelles comme ça qui ont la propriété que dès qu'on coupe l'une des ficelles, tout se défait. Et donc ces entrelacs bruniens ont intéressé Herman Brun, lui, il ne les appelait pas des entrelacs bruniens, mais ces entrelacs bruniens ont intéressé Herman Brun, non pas pour eux-mêmes, mais en tant que briques élémentaires d'une construction générale dans laquelle il pensait avoir prouvé que toute structure connective, quelle qu'elle soit, pouvait être représentée effectivement par un tel entrelac. Et en fait, sa démonstration n'était pas n'était pas parfaite, c'est-à-dire qu'il construisait effectivement un entrelac devant répondre à une structure connective donnée a priori, mais il ne s'est pas rendu compte que dans sa construction, à certaines étapes de sa construction, pouvait défaire involontairement des choses qui avaient été posées antérieurement dans la construction. Et c'est seulement en 1962 que vraiment le théorème a été démontré, mais pas pour la représentation par des entrelacs dans l'espace à trois dimensions, mais ça a été démontré par un mathématicien suisse de Brunner pour l'entrelacement dans l'espace à n plus deux dimensions de variétés fermées de dimension n, mais uniquement pour n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire l'entrelacement dans un espace de dimension 4 de surface, par exemple, ou dans un espace de dimension 5 de l'analogue de courbes fermées ou de surfaces fermées, mais qui soit de dimension 3. Et curieusement, le résultat lui-même que cherchait à établir Hermann Brunner à savoir que toute structure connective finie pouvait être représentée par un entrelacement de ficelles, de rondes ficelles dans l'espace ambiant à 3 dimensions, n'a été démontré que plus tard en 1984 par un mathématicien japonais, Kanonobu. Mais, et ce sont des résultats qui sont très peu connus, même des spécialistes de la théorie des entrelats. C'est quelque chose d'assez curieux. Voilà. Donc, je n'étais pas, ça c'est quelque chose d'assez fréquent en mathématiques. Vous avez une idée, vous développez cette idée, et pendant un temps vous pouvez penser que vous êtes le premier à faire ça et puis il peut arriver, ce n'est pas très rare, il peut arriver que vous réalisez que d'autres ont travaillé sur le sujet avant vous. Mais, personnellement, j'ai un grand avantage psychologique par rapport à d'autres collègues, c'est que j'ai fait de l'histoire des mathématiques et donc, si je me rends compte que d'autres mathématiciens ont travaillé sur le même domaine que moi avant moi et qu'ils ont développé des idées que je pensais être originales, je me transforme à ce moment-là en historien des mathématiques et je vois que c'est très intéressant tout ce qui s'est passé avant. Mais de toute façon, il y aura toujours des différences de points de vue, des choses qui seront considérées par les uns et pas par les autres. Par exemple, Berger, en 1982, il n'a pas du tout regardé l'aspect borroméen et... Voilà, donc... Et puis, voilà, j'ai développé d'autres notions, en particulier la notion d'ordre connectif, je ne vais peut-être pas en parler là, mais qui est totalement nouvelle. Donc, voilà, vous pensez être le premier à faire quelque chose, vous réalisez que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. que je trouve très attirant, ce que vous dites, c'est la possibilité, parce que, dépendant de la relation entre les continus et les discrets d'une autre manière. on pense que des points sont ou séparés ou s'ils sont ou s'ils appartiennent au même espace, si l'on veut. Alors, vous avez parlé face aujourd'hui, dans une autre question, des différentes classes d'espace, plus collants et au moins collants pour donner une image. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus de ça ? Comment est-ce qu'on peut penser la connexité d'une manière non que chez la topologie ? Parce que, bon, on a le problème dans l'espace de Hausdorff que tous les points sont très séparés ou sinon ils deviennent en partie un seul morceau. Alors, en fait, dans les espaces topologiques de la topologie générale, non, on ne peut pas dire qu'on aurait le choix entre deux extrêmes. Non, il y a deux extrêmes. Oui, mais il y a tout un univers très riche et qui est simplement connex trivialement connexe, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à nouveau à penser avec les entrelacs par relation aux espaces topologiques ? Ça, c'est la question. Alors, bon, donc, effectivement, il y a une grande richesse dans les espaces topologiques, les espaces de la topologie générale, et il y a beaucoup de possibilités et il y a effectivement deux extrêmes. Disons, si on se donne un ensemble de points, les structures topologiques qu'on peut mettre sur cet ensemble de points sont comprises entre deux extrêmes. D'un côté, il y a la structure, on pourrait dire schizophrénique, en quelque sorte, il y a la structure totalement, voilà, mais qui n'est pas seulement séparée, donc, effectivement, on dit qu'un espace est un espace de Hausdorff lorsqu'il a une certaine propriété de séparation, on peut d'une certaine façon séparer tout couple de points, bon, mais parmi les espaces séparés, parmi les structures topologiques qui ont cette propriété de séparation des points, et il y en a une qui est extrême, qui sépare les points de manière absolument radicale, c'est ce qu'on appelle la structure discrète, et alors, pour cette structure-là, les points n'ont aucun, aucune relation de voisinage avec les autres points, c'est chaque point constitue un monde isolé en lui-même, et ils sont tous totalement isolés les uns des autres, donc, ça c'est vraiment une structure extrême, c'est la structure topologique la plus fine sur l'ensemble des points possibles, et à l'autre extrême, il y a ce qu'on appelle la topologie grossière ou indiscrète, où tous les points d'une certaine façon fusionnent ensemble, mais bien entendu, les topologies intéressantes, en général, ce n'est ni la topologie discrète, ni la topologie grossière, alors, souvent, les topologies auxquelles on utilise sont des topologies qui sont effectivement Osdorff, qui sont effectivement des topologies séparées, sans pour autant être la topologie discrète, par exemple, la droite R, la droite des réels, la droite numérique usuelle, elle a une topologie usuelle qui est une topologie séparée, mais ce n'est pas du tout la topologie discrète, pour autant. Il y a aussi des topologies qui n'ont pas cette propriété de séparation et qui sont quand même intéressantes, comme la topologie de Zariski, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a donc une très grande richesse dans les possibilités d'exprimer les relations de voisinage, de séparation, de frontières, de continuité, de connexité, de compacité, il y a beaucoup de notions, et donc, on peut faire des ajustements très fins, rien qu'en restant avec les espaces topologiques. Néanmoins, j'ai rapidement réalisé que, par exemple, l'espace borroméen à trois points dont je vous parlais tout à l'heure, ne pouvait pas être associé directement à un espace topologique. On ne peut pas le réaliser comme un espace topologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas munir un ensemble de trois points d'une structure topologique de façon à ce que seuls les trois points ensemble soient connectés. Il n'y a pas de structure topologique là-dessus. Mais il faut voir que dans les théories mathématiques classiques que tous les mathématiciens connaissent, il y a déjà on pourrait distinguer deux façons différentes d'exprimer la connexité. Si on considère la notion de graphe, par exemple, dans un graphe vous avez des sommets et ces sommets sont reliés par des arêtes. mais vous pouvez considérer une arête qui relie deux sommets de deux points de vue très différents. Soit vous pouvez considérer cette arête comme effectivement une courbe qui existe dans un espace ambiant, dans un espace topologique ambiant et à ce moment-là cette arête c'est donc une courbe qui est elle-même constituée d'une infinité de points et là c'est la notion du continu dont vous parliez tout à l'heure ou bien on peut voir cette arête comme l'affirmation à un niveau en quelque sorte symbolique de l'existence d'un lien entre les deux points mais c'est juste qu'il soit voilà mais en fait l'arrête à ce moment-là elle n'est pas elle-même constituée de points cette arête c'est juste un nom que l'on donne ou le fait de décider de désigner de dire nous souhaitons considérer que ces deux points sont connectés l'un à l'autre par exemple au jeu de Go c'est plutôt ce deuxième point de vue qui d'une certaine manière est actif puisque on ne peut pas poser les pierres ailleurs que sur les sommets sur les intersections du Goban donc les arêtes entre des sommets les arêtes horizontales et verticales ne sont là que pour signaler la connexité entre les sommets mais ne sont pas en eux-mêmes des lieux où l'on pourrait jouer par exemple on ne peut pas jouer sur les arêtes donc ils sont là juste pour dire nous affirmons que ce point-là est connecté à celui-ci mais c'est une représentation de cette affirmation ce n'est pas la constitution d'un lieu par exemple sur lequel on pourrait poser des pierres c'est comment on c'est comment dire en anglais entanglement alors oui alors il ne s'agit pas d'un espace entre des points c'est seulement un lien oui oui mais bon comme un entanglement c'est on pense c'est très spécifique on pense notamment à l'intrication quantique et effectivement dans le cas de l'intrication quantique c'est une question que l'on peut se poser c'est est-ce qu'il y a une espèce de 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 lien réel géométrique reliant les particules intriquées comme par exemple peuvent ça peut être suggéré par les rapprochements qui ont été faits récemment entre les trous noirs et les les particules c'est-à-dire entre les ce qu'on appelle les trous de verre et l'intrication quantique donc ça donne une autre intuition de l'intrication comme étant davantage incarnée géométriquement mais voilà alors ce que je voulais dire aussi pour répondre à votre question c'est que donc il y a des espaces connectifs dont on ne peut pas rendre compte en termes de la topologie générale des espaces topologiques mais ça veut dire que en fait il y a on a la catégorie des espaces topologiques et puis on a la catégorie des espaces connectifs mais entre ces deux catégories il va y avoir des foncteurs et donc par exemple le plus naturel de ces foncteurs c'est le foncteur de la catégorie des espaces topologiques dans la catégorie des espaces connectifs qui a tout espace topologique associe l'espace connectif qui est constitué des mêmes points mais on ne retient de l'espace topologique que la définition des parties qui sont connexes donc c'est ce qu'on pourrait appeler un foncteur d'oubli d'une certaine façon c'est à dire qu'on oublie toute une partie de la structure topologique on ne garde que la notion de connexité ce foncteur de la catégorie des espaces topologiques dans la catégorie des espaces connectifs disons que ce foncteur n'est pas surjectif c'est à dire qu'il existe des espaces connectifs qui ne correspondent à aucun espace topologique et qui ne correspondent pas non plus à des graphes de sorte que vous voyez par rapport à ma question initiale qui était de se demander si la notion de connexité était la même dans les graphes et dans les espaces topologiques et à partir de là la définition d'espaces connectifs comportant les espaces topologiques et les graphes comme cas particulier mais finalement on découvre des espaces connectifs qui ne sont ni des graphes ni des espaces topologiques et qui ont un intérêt par eux-mêmes puisque effectivement c'est finalement les gens qui se sont intéressés en premier à ces notions connectives donc c'est-à-dire en fait Hermann Brun l'ont fait en relation directe avec la notion d'entre-là et donc et en particulier ce nœud borroméen se retrouve dans ses recherches occupées voilà d'emblée une position assez fondamentale vous savez s'occuper aussi d'une dynamique mais on ne voit pas directement comment rédier cette structure disons statique de cet trellat ou de nœud avec la temporalité ou le temps comment est-ce que vous le faites alors bon comme mon intérêt pour comment est-ce que vous êtes arrivé à cette notion dynamique en fait l'idée qu'il y avait un aspect dynamique dans le connectif elle était pour moi malgré tout présente un peu dès le début c'est-à-dire dès cette partie de go où je me suis posé la question de la connectivité de la façon dont je voulais raconter parce qu'une partie de go c'est malgré tout c'est un il y a une dynamique il y a une interaction voilà il y a une interaction entre les deux joueurs et il y a c'est la partie c'est des rouleaux au cours du temps bon mais bon j'avais j'avais quelque part l'idée ça serait intéressant de considérer d'un point de vue temporel la constitution des structures connectives là en l'occurrence la façon dont ça se connecte dans la partie de go elle-même mais ça n'est pas le chemin qui m'a conduit à m'intéresser au dynamique au système dynamique d'un point de vue connectif ce qui s'est passé c'était assez inattendu c'est que j'ai réfléchi au fait que l'espace borroméen à trois points était naturellement représenté par le nœud borroméen bon et cette notion de représentation d'un espace connectif par un entre-là la question s'est posée de savoir si on pouvait de la même façon représenter un espace connectif infini par exemple par un entre-là mais quelle définition prendre par exemple si vous prenez un cercle et vous translatez ce cercle parallèlement à lui-même vous constituez un cylindre le cylindre il est connecté est-ce que vous devez considérer que les cercles en question qui sont donc les tranches du cylindre sont connectés d'une certaine manière est-ce qu'on peut représenter de cette façon un espace connectif tel que la droite des réels par exemple alors que la notion de connexité qui semble être à l'oeuvre quand on représente l'espace borroméen par effectivement l'entre-là borroméen est différente puisque les ronds de ficelle ne se touchent pas ils se croisent mais s'ils sont attachés les uns aux autres pour autant ils ne se touchent pas donc quelle est vraiment la notion de connexité au sens de l'espace à trois dimensions usuelles qui est en jeu et je me suis rendu compte qu'en fait je devais formaliser mathématiquement la notion de représentation d'un espace connectif dans un autre donc j'ai fait ça j'ai défini ce que c'est que représenter un espace connectif dans un autre espace connectif par exemple l'espace borroméen à trois points peut être représenté dans un espace qui est l'espace à trois dimensions sauf que l'espace à trois dimensions devait être muni d'une structure connective différente de la structure connective usuelle puisque ça n'est pas le fait que les composantes se touchent qui fait qu'on les considère comme connectées mais c'est le fait qu'elles ne peuvent pas être séparées sans qu'on coupe l'une d'elles bon donc c'est j'élaborais cette notion et ça m'a donné ça ça fait apparaître un certain foncteur parce que il y avait une catégorie des représentations connectives bon je ne veux pas rentrer dans les détails mais il se trouve que j'ai réalisé que ce foncteur admettait ce qu'on appelle un foncteur adjoint bon c'est une notion très importante de la théorie des catégories lorsque vous avez deux catégories et que vous avez un foncteur dans chaque sens de la première catégorie vers la seconde et de la seconde vers la première il arrive que ces deux foncteurs soient dans une relation particulière qu'on appelle une relation d'adjonction qui d'une certaine manière élargit l'idée de réciprocité mais c'est quelque chose de c'est pas exactement de la réciprocité c'est plus riche c'est beaucoup plus riche que l'idée de réciprocité c'est une notion vraiment très fondamentale et vous voyez comme je disais tout à l'heure que la théorie des catégories vous conduit à vous poser un certain nombre de questions qui peuvent guider une élaboration théorique la notion d'adjonction le fait de trouver des foncteurs adjoints c'est quelque chose de très remarquable et de très intéressant donc il se trouve qu'un certain foncteur exprimant la représentation des espaces connectifs dans d'autres c'est avéré avoir un foncteur adjoint et ce foncteur adjoint c'est un foncteur qui est lié à une notion que j'ai élaborée et que j'ai appelée des feuilletages il existe en topologie ce qu'on appelle des feuilletages des feuilletages en topologie et cette notion de feuilletage en topologie elle est vraiment très liée à la notion de dynamique et arrivant dans le cadre des espaces connectifs sur une notion analogue mais beaucoup plus simple d'ailleurs tout ce que je faisais sur les espaces connectifs ressemblait souvent à ce qui se passe dans la catégorie cousine des espaces topologiques mais plus simple et donc il y a aussi des feuilletages connectifs mais que je définis de manière beaucoup plus simple que la définition des feuilletages topologiques mais d'arriver sur cette notion de feuilletage et de se rendre compte que d'une certaine façon la notion de feuilletage était adjointe de la notion de représentation la notion de feuilletage étant en topologie fondamentalement dynamique ça m'a amené à l'idée qu'en fait les espaces connectifs sont fondamentalement de nature dynamique et comme en particulier la notion de représentation je me l'étais posée à propos des espaces connectifs infinis donc comment est-ce qu'on peut avoir une infinité de courbes refermées sur elles-mêmes comme des ronds de ficelle quoi si vous voulez qui sont entrelacées les uns aux autres pour représenter des espaces connectifs comme le nœud borroméen représente l'espace borroméen à trois points mais cette fois avec une infinité de composantes et effectivement c'est quelque chose que l'on connaît qui a été pas mal étudié dans les années 90 c'est-à-dire que des équations différentielles dans l'espace ambiant à trois dimensions donne lieu à des courbes fermées certaines sont très connues c'est notamment le cas des équations d'un certain Lorenz l'attracteur de Lorenz ce sont des courbes fermées qui constituent le fameux papillon de Lorenz donc avec ces courbes en fait quand vous suivez une orbite de l'équation de Lorenz il y a deux possibilités ça va tourner un certain nombre de fois d'un côté puis un certain nombre de fois de l'autre côté puis c'est totalement imprévisible parce qu'on est dans une situation justement chaotique de sensibilité aux conditions initiales donc on a cet attracteur c'est à dire que les orbites soit ne vont jamais se refermer mais si on oublie ces orbites là et qu'on garde uniquement les orbites qui se referment on obtient des nœuds entrelacés les uns dans les autres dans le cas du papillon de Lorenz l'entrelacement est très simple c'est à dire que deux orbites fermées distinctes sont juste entrelacées l'une à l'autre bon bon alors il y a beaucoup d'autres exemples mais c'est finalement une figure classique en mathématiques disons en particulier en mécanique par exemple la fibration de Hopf oui voilà voilà donc ce sont des systèmes dynamiques continu qui donnent lieu à l'entrelacement d'une infinité de courbes fermées et on a même trouvé donc c'est un mathématicien qui s'appelle Christ dans les années 90 qui a élaboré une équation différentielle dont l'ensemble des orbites fermées s'entrelacent selon toutes les structures d'entrelacement possibles donc une seule équation différentielle qui a une infinité de solutions vous oubliez les solutions qui ne sont pas refermées sur elles-mêmes vous gardez uniquement les orbites fermées et vous obtenez donc du point de vue connectif toutes les structures connectives finies dans cette unique équation différentielle donc vous voyez que alors pour reprendre l'exemple du nœud borroméen et bien vous pouvez voir simplement chacune des trois composantes du nœud borroméen comme les trajectoires d'un mobile qui se déplace dans l'espace selon une certaine équation différentielle disons voilà mais il y a donc cette idée à travers ces exemples-là d'attracteurs bien connus du chaos comme le papillon de Lorenz ou à travers des figures bien connues de la mécanique hamiltonienne comme la fibration de Hoff ou à travers des exemples plus récents comme l'équation de de Christ et bien la confirmation de ce que dit déjà à un niveau structurel assez profond l'adjonction entre les notions de représentation et de feuilletage à savoir que les phénomènes connectifs sont fondamentalement de nature dynamique et donc à partir de là je me suis posé la question des dynamiques et notamment des dynamiques d'un point de vue connectif et bon peut-être pour terminer vous avez mentionné la 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 Est-ce que la notion de Topos et Grotte indique peut vous aider à repenser ce que vous avez tout à l'heure proposé ? Alors, cette notion de Topos, pour moi, elle a d'abord été un élément de culture générale. Parce que, disons, chacun peut savoir, en lisant les journaux, que Grotte indique a été l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, peut-être le plus grand mathématicien si la notion a un sens. Et que parmi les concepts développés par Grotte indique, celui de Topos est l'une des notions les plus importantes, les plus puissantes, l'une des théories les plus puissantes qu'il a développées. Par exemple, peu de temps, dans les mois qui ont suivi la mort de Grotte indique, il y a eu un numéro de la revue Pour la science. Donc, on trouve vraiment dans tous les kiosques avec une photo de Grotte indique en couverture. Et il y avait trois articles dans le dossier que Pour la science a souhaité consacrer à Grotte indique. Un des trois articles a été consacré à la notion de Topos en disant que c'était une notion importante. Donc, c'est quelque chose qui peut... Voilà, quand je parle de culture générale, c'est que... On est content par savoir des personnages. Bon, alors, je me suis intéressé aux Topos comme ça, mais pas... Ça n'entrait pas en relation directe avec mes recherches à proprement parler. Et puis, j'ai eu la chance d'être en contact avec des mathématiciens de très haut niveau et qui travaillent effectivement avec les Topos. Je pense en particulier à Olivia Caramello et Laurent Lafoghe et Alain Cohn aussi. Alain Cohn s'intéresse et utilise beaucoup les Topos depuis quelques années. Et voilà, bon. Mais dans mes recherches, la notion de Topos, elle surgit. Alors, c'est assez naturel que la notion de Topos surgisse en mathématiques. Laurent Lafoghe a expliqué, il y a bientôt deux ans, je crois, dans une conférence qu'il a faite pour un large public de mathématiciens ou de professeurs de mathématiques généralistes. Bon, donc assez large public. Et il a soutenu l'idée qu'en fait, qu'il y avait des Topos partout. Donc, et quand il a... Quand j'ai écouté cette conférence, je me suis à nouveau posé la question, par exemple, est-ce qu'il y a des Topos dans les espaces connectifs ? Puisqu'on nous dit que les Topos sont partout. Alors, il doit y en avoir aussi dans les espaces connectifs. Et alors, du coup, j'ai repris cette question que je m'étais posée, mais sans... j'y avais pas réfléchi plus que ça. Là, ce jour-là, j'ai repris la question et en quelques heures, j'ai vu effectivement qu'il était possible d'associer un Topos. Donc, ce qu'on appelle un Topos, mais je ne peux pas expliquer là maintenant vraiment ce que c'est qu'un Topos. Disons, un Topos, c'est un univers très vaste. Il y a l'un de ces univers qui est assez facilement accessible, si on peut dire, enfin, dont on peut avoir une première intuition et qui est, disons, bien connu en mathématiques, c'est la catégorie des ensembles. La catégorie des ensembles, c'est un Topos. C'est le Topos qui est associé à un point. parce que Grotendig a associé à chaque espace topologique un univers de ce genre, donc un Topos, comme ça. Si l'espace topologique de départ est un point, le Topos que vous obtenez, c'est la catégorie des ensembles. Le point de cet espace, on peut le voir comme un point de vue. Si vous prenez deux points, vous allez obtenir un univers qui est construit en fait sur deux points de vue et vous avez une espèce de dédoublement de la catégorie des ensembles. En fait, le Topos associé à l'espace constitué de deux points non connectés l'un à l'autre, c'est un dédoublement de la catégorie des ensembles. C'est la catégorie des couples d'ensembles et avec, pour flèche, les couples d'application. Et en fait, j'ai vu que, donc, en fait, deux points non connectés, c'est un exemple d'espace connectif. Un autre exemple, c'est deux points connectés. Alors, on peut définir, pour chaque espace connectif, on peut définir un Topos. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va permettre de constituer un pont entre les espaces connectifs et les espaces topologiques, par exemple. Parce que, par exemple, j'ai pu vérifier que tout espace connectif fini admet un Topos qui est équivalent au Topos d'un espace topologique fini. Et réciproquement, tout espace topologique fini donne lieu à un Topos qui est équivalent, qui est le même Topos, que le Topos associé à un espace connectif fini. Et donc, là, les Topos, c'est quelque chose sur lequel insiste beaucoup Olivia Caramello, c'est que, à travers la notion, ce qu'on appelle le fait d'être Morita équivalent, les Topos constituent des ponts entre des objets, entre des théories mathématiques différentes. Et là, de manière très simple, enfin, par exemple, je prends l'espace borroméen à trois points, il définit un Topos qui est le même que le Topos d'un espace topologique fini. Et ce qui a été très surprenant pour moi, très intéressant à considérer, c'est vraiment un objet de méditation, c'est que l'espace topologique qui est Morita équivalent à l'espace borroméen, eh bien, c'est un espace topologique qui n'a pas trois points, et c'est pour ça que je ne voyais pas comment associer de manière intéressante les espaces topologiques aux espaces connectifs, c'est que l'espace topologique qui est Morita équivalent à l'espace borroméen, donc l'espace borroméen à trois points, l'espace topologique en question, il a quatre points. Il a un quatrième point. Alors en fait, donc, dans cet espace topologique qui a le même Topos que l'espace connectif à trois points, borroméen, il y a trois points qui sont ouverts et un point qui est un point ordinaire fermé, et donc, le quatrième point qui d'une certaine façon... C'est les points en générique. en fait, il y a une espèce d'inversion entre le point de vue connectif et le point de vue topologique, c'est-à-dire que dans le point de vue connectif, on peut, si on veut, rajouter un quatrième point qu'on pourrait appeler point générique, mais qui sera en dehors de la structure proprement dite, bon, mais du côté topologique, il y a trois points génériques et un point ordinaire, en fait. OK, OK. Et ces trois points, c'est comme si les trois points couvent le quatrième point, d'accord ? Donc, du point de vue, selon le point de vue considéré, le quatrième point exprime l'unité de ce qui est constitué par les trois points ou bien exprime l'unité des trois points. Enfin, ce n'est pas ce que dit le côté connectif et le côté topologique. C'est une réalité. Oui, il y a une espèce de symétrie, il y a une espèce d'inversion, en fait, mais tout ça, c'est sur des exemples qui sont à la fois qui sont très élémentaires en même temps, mais pourtant, il y a plein de choses encore assez mystérieuses pour moi là-dedans. Donc voilà, ça, c'est vraiment une situation où la notion de topos est venue jouer un rôle dans mon étude des espaces connectifs. Mais les topos s'apparaissent aussi, bon, là, c'est plus une remarque en passant, c'est que j'ai mentionné tout à l'heure, alors je ne vais pas avoir le temps de développer sur les dynamiques, mais là, sur l'aspect dynamique, donc juste, si vous revenez m'interviewer, je pourrais vous en parler pendant une heure ou deux sans difficulté, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de matière, mais simplement, je dirais que, en fait, si vous voulez, ces notions de dynamique qui sont sous-jacentes à ce qui est connectif présentent un peu le même paradoxe de prime abord que celui que je mentionnais au début, par rapport à la connectivité, c'est-à-dire que, classiquement, si vous interrogez des mathématiciens sur ce qu'on appelle les systèmes dynamiques, il y a deux sortes de systèmes dynamiques, il y a les systèmes dynamiques discrets et les systèmes dynamiques continus. Les systèmes dynamiques continus, c'est essentiellement des équations différentielles et les systèmes dynamiques discrets, c'est le fait d'itérer une fonction d'évolution sur un espace d'état. bon, mais, qu'il y ait deux notions comme ça, ça me gênait de la même façon. Donc, j'ai souhaité travailler avec une notion unifiée de systèmes dynamiques et à ce moment-là, une façon d'unifier les systèmes dynamiques. Alors, il y a une première idée qui est d'utiliser ce qu'on appelle des monoïdes. Bon, je ne peux vraiment pas développer et un jour où je présentais certaines de ses idées en relation à la connectivité devant un public dans lequel se trouvait Madame Erisman, elle m'a fait remarquer qu'elle avait dans les années 60 écrit un article dans lequel elle s'appuyait non pas simplement sur ce qu'on appelle des monoïdes et je ne vais pas vous expliquer maintenant ce que c'est, mais... C'est une théorie avec un enjeu de temps. Voilà, mais précisément elle s'appuyait sur n'importe quelle petite catégorie. N'importe quelle petite catégorie constituait le moteur, pouvait constituer le moteur avec les flèches de la catégorie étant en quelque sorte les flèches du temps, on pourrait dire. Et lorsque vous regardez le cas le plus simple des systèmes dynamiques discrets, et bien ça correspond en fait des foncteurs sur effectivement un monoïde, à savoir les entiers naturels munis de l'addition. Donc lorsque vous considérez la classe de tous les foncteurs définis sur cette petite catégorie que constitue le monoïde des antinaturels munis de l'addition et à valeur dans la catégorie des ensembles, et bien la classe de tous ces foncteurs constitue un topos et cette année il se tient à l'école normale supérieure un séminaire très intéressant intitulé Lecture Grotendikienne dans lequel Alain Cohn, Laurent Laforgue et d'autres sont venus déjà parler. Je crois qu'Olivia Caramello viendra en mars ce séminaire. c'est un séminaire très intéressant accessible d'ailleurs pas seulement aux mathématiciens mais accessible un peu à tout le monde parce que les conférenciers font l'effort de montrer des aspects qui peuvent être entendus plus ou moins par tout le monde et donc c'est des exposés qui ont été très vivants très intéressants et dans son exposé c'était en novembre je crois donc 2017 Alain Cohn a notamment donné l'exemple par rapport à la notion de vérité l'exemple de ce topos des foncteurs allant de la catégorie constituée par le monoïde des entiers naturels vers la catégorie des ensembles et en disant on a associé à ce topos une notion de vérité que l'on peut exprimer en disant qu'on est à un pas à deux pas à dix pas de la vérité c'est pas simplement le vrai et le faux c'est aussi d'être plus ou moins éloigné du vrai et cette notion de vérité particulière à ce topos là parce que chaque topos est porteur de sa propre logique pourrait-on dire et bien elle est donc portée par ce qu'on appelle l'objet classifiant du topos mais le topos en question c'est ni plus ni moins que le topos des systèmes dynamiques discrets en fait c'est à dire que un système dynamique discret s'identifie à un foncteur de la catégorie associée au monoïde des entiers naturels muni de l'addition vers la grosse catégorie des ensembles donc en fait un système dynamique peut être vu comme un foncteur et ça ça a été le point de départ de ma propre théorie des dynamiques d'abord et puis ensuite des dynamiques en interaction et dont je ne vais pas pouvoir vous parler aujourd'hui mais voilà pour vraiment terminer et dire quelque chose très petit pour les philosophes parce que ils s'intéressent surtout ils sont intéressés les dernières 200 années par la temporalité et plus précisément sur la possibilité d'une temporalité divisée ou la possibilité de plusieurs temps mais reliés est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut penser cette possibilité chez votre travail alors effectivement en cherchant à définir de manière générale des systèmes dynamiques enfin moi je ne les appelle plus des systèmes dynamiques je les appelle des dynamiques je suis conduit à distinguer ce qui serait d'un côté disons les durées et ce qui serait les instants pour moi les instants sont les états de dynamique particulière que j'appelle les horloges et qui ont une propriété très importante c'est que ce sont des dynamiques déterministes les horloges mais j'ai d'abord je me donne d'abord une petite catégorie quelconque qui va constituer ce que j'appelle le moteur de la dynamique et les flèches de cette petite catégorie correspondent au fond aux durées ou aux écoulements temporels parmi toutes les petites catégories vous avez donc celles qui correspondent à ce qu'on appelle des monoïdes ce sont effectivement les petites catégories qui ont un seul objet et lorsque vous considérez différents monoïdes il leur sera donc associé différentes notions d'écoulement temporel par exemple si vous prenez un groupe comme petite catégorie de départ comme moteur de la dynamique et bien ça va correspondre à une temporalité de type circulaire par exemple si vous pouvez prendre un cercle et vous allez obtenir une temporalité circulaire vous pouvez avoir une une temporalité discrète ou une temporalité continue vous pouvez avoir du temps à plusieurs dimensions vous pouvez avoir du temps qui bifurque comme dans la nouvelle de Borgès sur le jardin au sentier qui bifurque bon et vous pouvez constituer une catégorie dans laquelle vous allez avoir des changements de en fait dans lequel le fait de passer d'un objet de la catégorie à un autre correspond au fait de passer d'un type de temporalité à un autre type de temporalité donc déjà rien qu'avec les monoïdes c'est à dire les catégories il y a une grande variété de temporalité possible et notamment par exemple les monoïdes ne sont pas forcément commutatifs ça veut dire que s'ils s'écoulent une durée puis une autre durée ça ne vous amène pas dans la c'est pas la même chose que que de suivre d'abord le premier écoulement puis le second ça c'est justement un exemple où on pourrait dire que le temps bifurque il y a les bifurcations temporelles mais non seulement vous avez les monoïdes mais vous avez aussi des changements de 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 mode temporel de type de temporalité donc tout cela peut très très utilement effectivement être codé dans le langage des petites catégories ok bon il faudra revenir avec plaisir pour continuer la conversation merci merci beaucoup merci beaucoup bon j'espère que oui on fait plusieurs on a plusieurs conversations comme ça et et bon merci une autre fois et on se verra merci 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 Sous-titrage ST' 501